Salut à tous, il est temps que les coiffeurs reprennent, Anne vient de me reprendre. Alors ce soir il commence à faire très très beau, on va en profiter là, on va faire une petite recette vraiment sympa et un peu estivale comme ça, voilà. Alors on va partir sur une base de wrap que vous voyez là. On va faire un tartare de saumon que je vais agrémenter avec les différents éléments que vous allez voir. Et pour ça on va utiliser également aujourd'hui donc les produits toujours magnifiques de chez Allélor. Alors on aura le raif fort à l'ail des ours, les cornichons à l'ail des ours qui sont absolument merveilleux chez eux que j'ai déjà coupé que vous allez voir tout à l'heure, les asperges, les petites pointes d'asperges blanches d'Alsace donc que j'ai coupé en longueur, un peu de fenouil, des carottes en bâtonnets, voilà, du gingembre, pas mal de gingembre. Ici j'ai de la coriandre hachée et de la roquette, voilà. Et un petit peu de crème pour lier tout ça. Alors on va commencer si vous voulez bien, on va commencer par le tartare de saumon. Première opération donc, on va mettre là-dedans tout de suite, deux belles cuillères de... Oh tu as déjà coupé le saumon du coup ? Ouais, j'ai déjà coupé, je l'ai haché, voilà. Donc toujours le faire précéder d'une phase de congélation, donc voilà. Voilà, congélation pendant quelques heures, pour éviter tout ce qui est, notamment le fameux verre du saumon, voilà. J'assaisonne bien, je sale bien, on va mettre une petite pointe de vinaigre balsamique dedans, voilà. Comme ça, on va rajouter maintenant un petit peu de ketchup de chez nos amis aussi, voilà. Pas trop, un petit peu, donc ketchup de chez Allélor aussi, ça va amener un petit peu le côté sucré. C'est le gingembre, j'en ai fait pas mal, et toi tu aimes bien ça, donc j'en fais le coriandre, la coriandre hachée, pas trop fin, là on dit la coriandre, voilà. On va mélanger tout ça, je vais prendre une grande cuillère, c'est un petit peu petit pour moi, là. Je vais prendre une grande cuillère pour mélanger ça. Et on va monter ça avec un peu d'huile d'olive de notre ami Lilo Barbero Mirabilé, magnifique huile, qui vient de Sicile. Voilà, alors si elle est là, voilà, on peut voir un peu son produit là, qui est juste magnifique, c'est ça, on l'avait déjà fait voir, je crois. En plus la photo est très très belle, voilà. Donc ça, et maintenant on va monter un petit peu ça avec un peu d'huile d'olive, voilà. On va faire un montage un peu particulier. On va faire une bonne dose. Oui, il faut mettre une bonne dose quand même de l'huile d'olive, parce que c'est ce qui va donner un petit peu le côté sympa. Très frais, voilà. J'ai quelques oignons ici que j'ai déjà coupés tout fins, ciselés, surtout pas les hachés, parce que ça fait sortir le jus et c'est pas bon. Donc juste, voilà, ciselés finement. Et je vais goûter ça maintenant. Alors on va poivrer un peu, même si j'ai mis la coriandre, on va quand même bien, bien poivrer la préparation. Pour ceux qui aiment, vous pouvez même rajouter un petit peu de tabasco, pour ceux qui ont envie. Voilà, mais moi je vais le garder un petit peu comme ça. Voilà, on a fait notre saumon, il est prêt. Alors maintenant le principe du montage qu'il nous reste à faire, c'est, j'ai mon saumon qui est prêt, j'ai tous mes légumes maintenant. J'ai un peu de crème ici. Dans la crème, c'est pareil, je vais mettre une toute petite pointe de réfort à l'ail des ours, là. Une crème que tu as déjà fouettée ? Ouais, c'est déjà de la crème fouettée, juste fouettée un petit peu comme ça. C'est de la crème épaisse que j'ai prise, voilà. On mélange un petit peu ça. Voilà. L'assaisonner aussi, c'est important. Voilà. On va s'aller poivrer ça. Voilà. Normalement, j'avais aussi un petit peu de moutarde. Elle est passée où cette moutarde à l'ail des ours que j'avais ? Je ne sais pas où elle est passée. Mais bon, on ne va pas trop mélanger les choses non plus. Voilà. Alors, maintenant on va passer au montage. Alors, on prend une drape comme ça. Première opération. On va mettre dessus un petit peu de cette crème. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire le matin pour le soir. Même éventuellement la veille pour le lendemain. Parce qu'on peut les filmer. Et quand on les filme, c'est assez sympa. Alors, filmer, ce n'est pas la vidéo. On est bien d'accord, là. C'est filmer, filmer. Ça sert à quoi, de filmer ? Alors, ça permet de donner un petit peu de moelleux à la partie vrape. Et le lendemain, ça tient bien. Moi, je mets de la roquette parce que ça, ça amène un petit peu de... J'aime bien le côté roquette, là, pour le côté un petit peu amer, comme ça, de la préparation. Les carottes, tout ça, on va les mettre dans le bon sens. Parce que si on coupe la vrape, il faut qu'on les ait dans le bon sens. Donc voilà, on va faire comme ça. On va rajouter là-dessus quelques cornichons coupés en longueur, pareil. Alors, pour ceux qui auraient voulu, vous auriez pu les rajouter dans là, directement dans le tartare. Moi, je préfère comme ça. Voilà, vous allez voir. Ensuite, on va rajouter deux, trois petites asperges, pareil, en longueur. Un peu de fenouil qui va nous amener le côté un petit peu pastis. Voilà. Ça, c'est très, 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 très chouette. Et on va rajouter maintenant, dessus, notre, Anne, le tartare. Le tartare. Parfait, normalement. Je mets du saumon tout en longueur, comme ça. Alors, on n'en met pas, on n'en met pas que ça. Et maintenant, le principe, donc, c'est de les, simplement de les fermer. Alors, serrez-les bien. Voilà, on va bien, bien les serrer, comme ça. Voilà, on va aller rouler. Et votre préparation est pratiquement prête. Et je vais vous faire voir maintenant le dressage d'une assiette. Voilà. Tu ne peux pas le mettre au frais, du coup ? Je vais le mettre au frais, mais comme ça, les gens auront vu comment on prépare l'assiette. Donc, si Anne reste là, on arrive. On va finaliser avec l'assiette. On va poser ça là. Voilà, on va prendre un tout petit cercle, dans lequel je vais mettre un tout petit peu de tartare au fond. Très léger, hein ? Voilà. Un petit rappel, comme ça. Tartare de saumon, tout le monde aime bien en général. Pas de souci particulièrement. J'ai un petit oignon, là, coupé en longueur, là, que je vais rajouter. Alors, moi, c'est la période de l'année, donc il y a ces petits oignons, là, frais d'Alsace, là. Je trouve ça juste exceptionnel, là. Voilà, on va en couper un par ici. Et là, regardez bien, on va redécouper simplement notre drape en deux. Comme ça. Et là, on va voir que normalement quelque chose qui va être très très joli en milieu. De toute la, là, ça, on va le voir. Vous voyez comme c'est splendide, ça. Hop ! Voilà. Et le deuxième, qu'on va mettre par là, une petite goutte d'huile d'olive tout autour. Et vous pouvez passer à table. Magnifique. Voilà, les amis, donc c'était rapide. C'est une petite préparation estivale. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada